Salut à tous ! Allez, aujourd'hui on va bosser le morceau de Pink So What. Voilà, c'est un morceau qui n'est pas très compliqué en termes de structure puisqu'il y a deux parties. Et la première, c'est quand même la plus dure, l'introduction qui est un peu rapide. Et puis on a une deuxième partie sur le refrain en power chord, ces accords rock. On va décaler au niveau schéma, deux doigts. Donc du coup, ça, ça ira très bien. Je la fais surtout à mes élèves pour bosser cette intro. Et voilà, ça dégourdit pas mal les doigts de la main gauche. Allez, je vous explique tout ça. Alors, je vous montre l'intro, ça donne ça. Voilà, alors on n'a que des cases 4 et 2. Donc en termes de doigté, comme il n'y a pas de case 1, on démarre le raisonnement en case 2 avec l'index. Et donc, on n'a pas de case 3, donc ça aurait été le majeur. Et case 4, l'annulaire. Voilà, juste l'index et l'annulaire en termes de doigté. Et après, pour ceux qui ont déjà un peu plus l'habitude, vous allez essayer de garder bien vos doigts au-dessus. Une fois que votre écart est fait, ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors, on démarre en case 4, corde de Ré, la troisième corde grave. La case 2. La case 4 encore. Et la case 2 en dessous. Re, au-dessus la case 4, corde de Ré, la case 2. 4 au-dessus, on va attendre un petit peu, on reprend dessus. 4, 2, 4, 4 sur la même corde. Donc laissez bien appuyer votre 2 sur la même corde. Puisqu'on va relâcher et rejouer ce 2 et le 2 au-dessus. Voilà, je le refais un coup tout doucement. Voilà ce que ça donne pour cette intro couplée. Allez, je rejoue un petit coup rapidement. Alors, la main droite, pour ceux qui débutent un peu, vous ne vous embêtez pas. J'ai noté des allers-retours. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un niveau plus avancé. Donc au niveau du médiator, vous attaquez tout vers le bas. Pour les plus avancés, il y a de l'aller-retour à bien, scrupuleusement respecter. Allez, on va voir le refrain maintenant. Donc on repart sur nos bons vieux power cords, utilisés en rock, en métal, en blues. Donc deux structures très simples. L'index, toujours en haut, ici, il sera en case 5. Et l'annulaire, toujours plus 2 cases et sur la corde en dessous. Voilà, c'est ce schéma-là que vous avez décalé. Au niveau de la main droite, vous ne jouez bien que vos deux cordes. Vous devez avoir un son très consonant comme ça. Voilà, on démarre par cet accord de la 5. A5 en chiffrage universel. Vous avez joué 4 coups, donc 4 temps. Là, on décélère par rapport à l'intro où il y a des triolets, c'est-à-dire 3 notes par temps. Là, on est sur des noirs. Voilà, on jouera comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite. On va décaler le schéma rythmique en dessous. Case 4, deuxième corde grave. Et case 6, corde de ré. 4 coups aussi. Toujours le même schéma de power corde. Et au-dessus, case 2 et 4. Et on repart en dessous. 5 et 7. Voilà, ce tuto court sur Pink So What est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles vidéos de guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada